...inconstant. C'est pas dangereux. Le risque de blessure est de 0,0001%. Euh... ok. Je te fais confiance. Traversez les quartiers de l'équipage. La pièce arme est située à l'étage inférieur du hangar. Merci Jarvis. Ce que vous venez de voir est une vidéo floue filmée à partir d'un vieux téléphone. Mais ce qu'elle nous montre est sans appel. L'incroyable Hulk semant le chaos quelque part dans le Nord-Ouest Pacifique. Je l'ai reçu d'un coup... Deux machines à soda ! La deuxième a été installée à la demande de M. Odinson. Elle sert de l'hydremel. Il y avait une inscription. Il s'est approché avec prudence et a filmé cette séquence exclusive du Monstre Vert affrontant ce qui s'en met. J'ai du mal à croire que c'est réel. Un Queen Jet vient de me déposer sur une base secrète du Shield. On a vu Nick Fury et là je suis en train de parler avec Jarvis et je suis en train de perdre mon calme. Désolée. Inutile de vous excuser Mlle Khan. Sous-titrage Société Radio-Canada Euh... Je suis prête. J'active le processus. Wow, quoi ? Voici ARM, la machine de réalité augmentée holographique. Je suis Iron Man ! En effet. J'ai connecté l'ancien simulateur de vol de M. Stark. J'espère que cela vous convient. Tu veux rire ? Je suis Iron Man. Gare à vous, méchants virtuels. Excellent travail. C'était un miracle. Ce sera l'affaire, je crois. Bien joué. Merci. C'est parti. 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 Je vais recommencer. Si vous voulez. Cependant, je crois avoir localisé M. Stark. Allons-y. C'est parti. Docteur Banner, j'ai terminé les analyses que vous m'aviez demandé et découvert des traces résiduelles de radiation gamma dans une région isolée du nord-ouest pacifique. Il semble que Mme, il semble que Mme Rapatuni se serve de vos recherches pour y réaliser des expériences. J'ai marqué l'emplacement sur le terminal de mission. C'est parti. 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 J'ai une place dans un musée. Sous-titrage ST' 501 Regarde un peu ce pont-levis là-bas. Sous-titrage ST' 501 J'arrive pas à croire qu'on va frapper à la porte de Tony Stark. Moi non plus. Sous-titrage ST' 501 On dirait que les commandes sont de l'autre côté. Tu crois que tu peux trouver un moyen de traverser ? Tu pourrais fracasser ces rochers. Mais le Grand Gaillard n'est pas très doué. C'est vrai. Alors, c'est quoi le mieux quand on est Hulk ? Il doit bien y avoir des avantages. On devrait vraiment se concentrer sur le pont-levis. Tu comptes faire quoi ? Rester là sans rien dire plus long ? Oui, bonne idée. Comme tu veux. Encore des rochers ? Pas de problème. Oh oh. Est-ce que ça va ? Est-ce que ça va ? Je m'en occupe ! Je peux sauter par-dessus. Juste un peu plus loin cette fois. Et voilà ! J'attends toujours pour le pont, Kamala. Voilà ! Il lui faut un peu de jus. Ta-da ! Nous voilà qu'il est dans le magnifique château de Seth Stark. Calme-toi. Beau boulot. On dirait qu'il est le B en tout cas. Ce serait pas une de ses cinq meilleures chansons pour... beauté des fesses ? Ouais, plan numéro 4, je crois. Je me demande si M. Stark voudra bien me laisser conduire une de ses voitures. Et voilà, creux dorés ! Ça peut pas être ça. Finissons-en. Donc, Tony Stark ? Le grand Tony Stark vit ici ? Eh, on dirait bien. Tony ? Salut, Bruce. Mal dormi ? Oh, depuis cinq ans. Au moins, t'es au calme. Je l'étais. Je... Hé, mais arrêtez ! Oh, désolé. T'es qui, toi ? Euh... Kamala ? Eh ben, Kamala... Ton ami aux yeux verts n'est pas le bienvenu chez moi. D'accord. Je l'ai mérité. Ouais, tu mérites même bien pire que ça. Les Avengers sont-ils un danger pour la société ? C'était la question, Bruce. C'était ça, la question. Est-ce que tu as étudié les données ? Les données scientifiques ? C'était un piège, Bruce. Non. On s'est fait avoir. Non, le réacteur terrigène était instable. Et tu le savais. Tu le savais, et tu l'as quand même exhibé devant le monde entier. Et donc quoi ? On abandonne ? On n'a pas abandonné, Tony. On a échoué ! Moi au moins, je peux l'admettre. Non. On aurait dû le sauver. On aurait dû. Tony, j'ignore combien de temps tu vas m'en vouloir pour ça, et pour être honnête, je m'en fiche pas mal. Prends le temps que tu voudras. Mais cette fille est inhumaine. C'est notre faute. Et elle a besoin de toi. Je ne peux pas... Je ne peux pas... Comment ça ? Tu me laisses tomber ? Hé, ne le prends pas personnellement, tu sais. Non, il est juste comme ça. Tu vois ? Et regarde un peu autour de toi. Hein ? Je peux à peine m'occuper de moi. C'était une erreur. Là, au moins, on est d'accord. Et donc, quoi ? Vous n'allez rien faire du tout ? Les Avengers ont été piégés. Cap s'est fait tuer ! Tu crois que je le sais pas ? Hein ? J'ai repensé à cette journée des milliers de fois. On blâme les Avengers malgré tous les gens qu'on a sauvés. Et ce salaud Tarleton s'en sort. Et il est blanc comme neige ! Et devine quoi ? Devine quoi, tous ces gens ? Ils s'en fichent. Fallait rejeter la faute sur quelqu'un. Et lui, il a désigné des coupables. Donc, à moins que vous ayez une preuve irréfutable, je vous suggère de vous tirer d'ici. C'est quoi ça ? Une preuve. J'espère qu'elle vaut le coup. Vous m'avez fait mariner. Vous pouviez m'en parler plus tôt. Non, non, non. Pas sur mon canapé. T'es pas pardonné. Où est-ce que t'as eu ça ? J'ai deviné votre mot de passe sur un bloc de la Résistance. Incroyable. Euh... Votre mot de passe, c'est « Je suis Iron Man ». Vraiment ? Je l'avais pas changé ? Bordel de merde. Je sais, il manque un bout. Il y a tout un dossier sur le serveur de l'AIM. Non, non. Il y a... il y a autre chose. Quoi ? Ouais, regardez. C'est malin, ils l'ont encrypté pour qu'il ait l'air corrompu. Dans quelques heures, on aura la suite. Qu'est-ce que... qui c'est cette ballerine ? Oh non... Il faut qu'on fiche le camp. Quoi ? Tu connais déjà cette fan de casse-noisette ? Oui, elle m'a aidée à Jersey. Heureusement qu'elle m'a prévenue pour l'AIM. Vraiment ? La ballerine ? Il faut vraiment qu'on y aille. Maintenant. Bon. Moi, je suis plutôt à CDC. Ok. Il faut que je m'habille. T'as une armure ? Oui. Enfin, peut-être. On verra. Excusez-moi. Je vais aller enfiler quelque chose de moins... Portable. Ah ! C'est là que j'ai laissé mes bottes. Bien sûr, Bruce a essayé de me refourguer la gamine rebelle. Après toutes ces années, il tente encore d'échapper à ses responsabilités. Oh, fils de... Bon. Je dirais que la ballerine avait raison. J'ai l'impression qu'ils t'ont trouvé, Bruce. Arrête de me juger, grand-père. Je fais de mon mieux. Oh, la machine volante de grand-mère. Toujours resplendissante. Pas comme son inventrice. Prenons un peu de hauteur. Encore des troubles faites. Eh, salut les gars ! Pas mon beau vieux temps. J'ai besoin d'un casque. Ok. Il devrait être par là. Ok, il devrait être par là. Heureusement qu'il n'y a pas de voisins. Ils seraient un peu contrariés, sinon. Vous qui met les entrées fracassantes, Stark ? Vous me donnez combien ? Je te donne 7 sur 10. Ça fait plaisir de te voir, George. T'as fait de la muscu ? T'as volé d'autres sociétés milliardaires ? Seulement la vôtre. Allez ! Tu vas payer pour cette fenêtre, Dawkins ! Donc c'est ici que vous habitez maintenant. Je m'attendais à voir plus de miroirs. Je me suis débarrassé de tout ce qui ne m'apportait pas de la croix. Devine dans quelle catégorie tu es. Livre-moi la fille, Stark. Ensuite, tu ficheras le camp d'ici ? Euh... Monsieur Stark ? Je plaisante. Ne t'éloigne pas du gentil bonhommé. La fille a besoin de miroirs. On a dit qu'elle s'en sort très bien. J'exigne un soldat. Il doit être soigné. T'attends à ce que les gens avalent ça. Comment Tarleton contrôle-t-il ces machines ? Je sais pas. Il a reçu des pouvoirs après l'accident. Je l'ai vu contrôler une araignée robotique une fois. Oh ! On peut faire bien mieux que des araignées, maintenant. Bonjour, j'ai l'intention de pouvoir réunir nous, Banner et vous. Eh ben, mon cher Bruce et moi-même voyons quelqu'un pour régler nos soucis. Elle est géniale. Petite, extensible et très douée pour deviner les mots de face. C'est quoi ? Oui, c'est cool ! C'est quoi ? Oui, c'est cool ! C'est quoi ? Oui, c'est cool ! Vous présentez ce que j'appelle... la... technokinésie. Pas mal. Ça sonne drôlement bien. On a un problème aérien. T'éloigne pas de Hulk ! Elle s'approche pas trop non plus. Non, je vais le débrouiller. Regardez. Attends, je suis pas prête pour... Ou... peut-être que si. Bien joué, petite ! Euh... comment ? C'est pour ça que t'as envoyé une armée pour la capturer ? Ouais, mais t'es un flotteur en fait. Je crois que je commence à t'apprécier, petite. Je crois que je commence à t'apprécier, petite. Elle st'empêche pas de geldi. Elle aé. 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 Attention ! Vous avez entendu le témoignage du Docteur Banner, Stark. Les Avengers étaient dangereux. Ce n'est pas toi qui ai ordonné votre dissolution. Ne vous surestimez pas, ça ne me demande aucun effort. Alors la gabine a raison, tu contrôles tes robots par la pensée. Vous avez choisi un camp dans un combat dont vous ignorez tout. J'ai choisi mon camp il y a cinq ans. C'est arrivé et tu m'as forcé la main. Donnez-moi la vie, et ensuite vous et Banner pourrez bien faire ce que vous voudrez. Je crois pas, non. C'est exactement ce que j'allais. Vous devriez écouter la logique et la raison. C'est un peu tard. Non ! Attends ! Ça fait rester là-dedans ! Comment te sens-tu ? Au mieux de ma forme. Vos synthétiques n'ont servi à rien ! Si vous m'aviez laissé m'occuper de Hulk et de Kahn, les archives seraient toujours là ! Un peu de respect. Ce n'est plus vous qui commandez, c'est lui. Quand j'étais jeune, j'ai trouvé un louveteau orphelin dans la forêt, près de notre ferme. Quoi ? Mon père disait que c'était trop dangereux. Il m'a dit de m'en débarrasser. J'ai nourri ce louveteau. Je lui ai donné un nom. Je le regardais jouer avec mon chien adoré, Darwin. Vous me faites perdre mon temps ! Je pensais qu'en instaurant des règles, des limites précises, je pourrais maîtriser la puissance de la perte. Vous avez fini de bavasser ! Presque ! Quelques mois plus tard, à la chasse, le louveteau qui avait grandi s'est retourné contre moi. Il grognait, la bave à la gueule. Darwin s'est battu et m'a donné du temps pour rappeler de l'ex. Stop ! Mon père a tué le loup, mais il était trop tard. Darwin avait été réduit au morceau. George. On a besoin d'un nom. Je... je suis désolé. Je ne sais pas ce qui s'est passé. S'il vous plaît. Partez. Jean Rhys, tu n'as pas pris une ride. Ravi de vous revoir, monsieur Stark. Tu m'as manqué aussi. Ça roule comme tu veux ? Je suis en parfait état de marche. Bon, fais-moi un débrief. Le chimère fonctionne grâce à l'alimentation secondaire. Je détecte des dégâts critiques sur la coque. Les moteurs sont désactivés. Le climat... Ok, donc ça va mal. Cette affirmation est exacte. Bon, il va falloir faire décoller ce tas de ferraille. Pardon ? L'AIM sait qu'il est ici. Donc on doit le déplacer... avant qu'ils arrivent. Quoi ? Bon, pendant qu'on fait un peu de ménage, tu pourrais t'occuper de quelque chose pour moi ? Bien sûr, monsieur. Peux-tu essayer de décrypter ce fichier ? Tout de suite. Il faut que j'aille voir pourquoi les turbines ne s'activent pas. Je devrais aller contrôler les noyaux déclencheurs dans le hangar. Est-ce que j'ai vraiment envie de savoir ce que t'es en train de faire ? Salut, Tony. J'aide juste Bruce avec mes... connaissances techniques. Ici Phil Sheldon, en direct de... Ça fonctionnait, ça, avant, non ? Bon, Jarvis, prendre un mètre, moi. Une seconde 0,4, monsieur. Ah, je dois être un peu rouillé. Jarvis, une petite question. Où est-ce qu'on met les bougies d'allumage ? Les noyaux déclencheurs sont au fond du pont inférieur, monsieur. C'est la bonne réponse. Ai-je droit à un prix, monsieur ? Tu gagnes le meilleur prix au monde, mon affection. Je suis... comblé. Oh, super ! Ça m'a l'air parfaitement aux normes de sécurité. Je crois que j'ai trouvé le problème. Si je pouvais juste... Oh ! C'est les noyaux déclencheurs, pas de doute. Hé, les grosses machines de l'AIM utilisent les mêmes noyaux, non ? Si on pouvait mettre la main dessus, je pourrais refaire voler ce tas de ferraille. Tout à fait, monsieur. Mais quelqu'un doit récupérer ces fameux noyaux déclencheurs. Mon armure est dans un sale état. Je pourrais peut-être essayer de bricoler quelque chose. Je vais chercher dans l'inventaire. Il reste sans doute des pièces de rechange pour l'armure. Merci, l'ami. Salut, Tony. Je suis toujours sur la porte. Ça t'ennuie d'aller vérifier que Kamala va bien ? Je crois qu'elle a éteint son système de communication. Ok, d'accord. Si tu veux. Ouais, avec tout ce qui s'est passé, elle doit avoir du mal à s'y faire. Compris. Au deuxième niveau des anciens quartiers de l'équipage, c'est ça ? Jarvis, tu peux voir si elle est bien là ? Monsieur, il n'existe aucun système de surveillance dans les quartiers privés. Mais qui a eu cette idée laxiste et stupide ? Vous, monsieur. Ah, oui. Bon, je vais devoir entrer dans la chambre du Nadeau. Ouais, s'il vous plaît. On sera sur le pont de commandement, dans dix minutes. Tu devrais... Tu devrais venir. Je sais, j'ai... J'ai l'air ridicule. Ouais. C'est pas peu dire. Eh... Non, 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 on l'est tous. Ça va avec le job. T'as vu la tenue de Thor, la belle cape, les grosses épaulettes... Vraiment ridicule. Mais j'aime beaucoup ce... Oh, c'est un burkini. Ma mère me l'a acheté. Les musulmans aiment le porter pour faire du sport et... C'est cool. Euh... Ouais, je vais me changer. Attends, attends, attends. La tenue, c'est... Une question d'attitude. Tu dois la porter avec fierté. Assume-la, petite. Allez, tu peux faire mieux que ça. Ouais, là, c'est bien mieux. Très bien. Tu sais quoi, je peux peut-être t'aider avec des petites améliorations. J'ai déjà des idées. Vraiment ? Ouais. Oh, et si Bruce te dit quoi que ce soit, rappelle-lui que tout ce qu'il a à lui, c'est un short beaucoup trop serré. Bruce, la petite va bien. Elle est coriace. Elle me plaît bien. Et cerise sur le gâteau, elle rit à mes blagues. Ouais. Elle est attachante. Dis, tu passes au labo technologique ? J'ai presque fini de réparer la porte. Monsieur ? Au cas où vous vous poseriez la question, votre ancienne chambre est intacte. Encore sur cette porte, hein ? Je dois juste retirer la boîte de jonction et rebrancher le... Ah ! Bien joué, mon pote ! C'était pas si compliqué. Cet endroit commence à retrouver un peu de sa superbe, non ? Tu vas à la pêche au compimeau ? Non, non. C'était juste une observation. Si on veut se déplacer, il faut trouver une source d'énergie alternative. Le chimère a été conçu pour fonctionner au térigène. Mais je peux le bricoler pour qu'il utilise quelque chose de moins explosif. Je scanne la zone pour voir si je trouve quelque chose. Mais ça risque de prendre pas mal de temps pour identifier la signature thermique d'un potentiel noyau déclencheur. En attendant, j'ai besoin d'une nouvelle armure. Où je peux trouver des pièces de rechange pour réparer l'unité de fabrication ? J'ai repéré un endroit parfait pour récupérer des pièces. J'ai transféré ses coordonnées sur le terminal de mission. Le terminal de mission. D'accord. Réparer l'unité de fabrication, récupérer une armure toute neuve, et enfin, faire voler ce bidule. Réparer l'unité de fabrication, récupérer des pièces. Oh ! Fury nous engueulait souvent d'ici. Il me manque un peu. Monsieur, quand vous serez prêt, le terminal de mission ? Ah, c'est vrai. Désolé, j'arrive tout de suite. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501